Bonjour à tous ! Bonjour Pierre Croce ! Quelle vidéo ! Quelle vidéo ! On les aime bien, c'est la Pierre. On a passé un très bon moment la dernière fois. Les gens qui vont être devant nous sont connus. C'est mythique. On aura certainement du tout aussi mythique dans cet épisode. On est au courant de rien du tout. Donc pour vous expliquer la dernière fois, par exemple, on avait la dame qui fait la voix de la SNCF. Le train à destination de Lyon Perrache va partir. On lui parlait, on essayait de trouver ce qu'elle faisait. Non, ça c'est le jingle. J'aimerais qu'elle le faisait aussi. Je mets un chrono parce qu'on a 5000 pour trouver, histoire de se challenger un petit peu. Vous connaissez les beaux ? C'est le pluriel des bails. C'est le pluriel de bails commerciales. Mais là, quand on est sur les bails, c'est pas... C'est quoi la location durant 3 ans ? D'accord. Et Benjamin ? Non, non, non. Là, ce qui va se passer, c'est Atomic. Au cours de cette vidéo, c'est un projet qu'on a en cours Benjamin et moi depuis très longtemps. On vous en parle juste après. On commence tout de suite la vidéo. Mesdames, qu'on accueille la première légende. Bonjour légende. Bonjour. Bonjour légende. Attention madame, nous avons 5 minutes pour deviner votre activité. C'est parti. Est-ce que vous êtes une légende ? Ce serait prétentieux de dire oui. J'ai l'impression que la voix, là, on vous connaît de toute façon. Est-ce que c'est dans le domaine artistique ? Oui. Est-ce que c'est par rapport à la voix ? Non. Ah bon ? Vous êtes dans le cinéma ? Oui. Une cascadeuse ? Non plus. Dessinatrice ? Non. Vous avez créé quelque chose ? Oui. Un personnage ? Oui. Qu'est-ce que c'est dans le monde du cinéma ? Oui. C'est un film très précis ou c'est une série de films ? Je suis là pour un film très précis. Vous êtes réalisatrice ? Non. Pas réalisatrice, pas actrice, pas dans la voix. Non plus. Vous êtes chef-up ? Non plus. Régisseuse ? Vous êtes chef-up sur Alibi ? Non. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous passez à l'image ? Non. Vous êtes vraiment en coulisse du projet ? Oui. C'est un projet français ? Non. Oh ! À l'international. From the United States ? Yes. Vous avez créé un langage ? Non. Ah, c'était bien pourtant. Vous êtes Charles Baudelaire ? Non, c'est pas un écrit Charles Baudelaire. Je vais gagner contre vous ? C'est quoi les arts ? C'est quoi les arts à part acteurs ? La peinture ? La peinture ? La sculpture ? Non. L'architecture ? C'est pas de la peinture mais... Du dessin ? Ça pourrait s'y apparenter on va dire. Dès le preu... Vous voulez un indice ? Un petit indice. Un petit indice. Vous voulez mon travail ? Je suis maquilleuse. On aurait dû y penser. On aurait dû y penser. J'avais dit on a fait tous les métiers, sauf C'est quand même important le maquillage en 20 ans. Et d'ailleurs, il y a quelques personnes qui se sont un petit peu révoltées en disant que ça devait être au César. On est le seul pays au monde où notre corporation n'est pas reconnue. C'est make-up artist ? Oui. J'adore ce métier. Est-ce que vous pouvez donner les acteurs du film qu'on a trouvé ? Oui, Johnny Depp. Péra de Caraïbes ? Non. Et de Romain Darjean ? Non. Charlie et la chocolaterie ? Vous avez touché Johnny Depp ! Willy Wonka ! J'ai designé complètement le personnage, cheveux, visage, toute la création du personnage. Moi j'applaudis mais dès demain ! Vous avez designé Willy Wonka ? Voilà. Mais je travaille en France depuis longtemps. J'ai fait Amélie Poulain. Des films comme ça qui sont quand même assez connus. Mais vous, les bancaires ! Dans nos métiers, on crée des choses. Mais après, c'est l'acteur qui donne vie à votre travail. C'est-à-dire que quand vous collaborez avec quelqu'un de cette stature qui est complètement ouvert à toutes les transformations, évidemment que c'est sans limite. Quand on a travaillé ensemble sur le Tim Burton, moi j'ai été très impressionnée de me retrouver face à Tim Burton. Vous l'avez vu Tim Burton ? Et donc, je me suis dit, il va m'imposer tout puisque c'est quelqu'un qui dessine merveilleusement bien et tous ses univers sont évidemment travaillés, préparés en amont. Et en fait, quand je suis arrivée devant lui, je m'attendais à ce qu'il me dise « Je veux ça ! » avec des croquis. Et en fait, il m'a regardé et il m'a dit « Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire pour le personnage ? » Le truc s'est tellement inversé que j'étais presque tétanisée. Après, j'ai proposé d'avoir en référence un maquillage plutôt ancien de Greta Garbo dans un film qui s'appelle « La Reine Christine ». Je l'ai encore vu hier. Voilà. Et en fait, il a trouvé le... Disons que le contraste et le délire, il a dit « Bah maintenant, tu me montres comment ça va faire. » Et c'est comme ça que le maquillage s'est créé. Et votre nom, madame ? Nathalie Tissier. Nathalie Tissier, vous êtes une légende. C'est incroyable. Est-ce que vous avez quelques visuels, peut-être photos qu'on pourrait mettre pendant que vous vous expliquez tout ça ? Sur mon Insta, vous avez tout. Allez ! Ça met l'Insta ! Parce que j'ai fait plusieurs films avec lui. C'est incroyable. Merci beaucoup. Et en plus, j'ai gagné. C'est marqué Johnny ou Johnny Depp dans votre répertoire ? GD ? Non, il y a un nom au secret. Oh ! Au cas où elle s'est volé son téléphone. C'est ça ! Moi aussi, j'ai mis ton nom. Mais je vais pas avoir un nom de ça. J'ai mis l'imposteur de YouTube. Mais non, mais dis pas ça, attends ! Dis pas ça ! Nathalie nous parlait de créer des personnages. Je vais devenir dague ! Et... Oh là là ! Notre projet, c'est exactement ça. Dis-le, mais de façon officielle. Parce que c'est une annonce comme... Ah mais on l'en fera ! Je veux des bandes noires sur YouTube. On est sur un an de projet ? De travail ? Non ! Non ! On va pas se mentir, on a jamais bossé un an de notre vie. Non mais... On est sur un huit bon mois. Il y a un huit bon mois... On est en gestation. Du début de l'idée. C'est neuf mois, c'est un enfant. C'est notre bébé de toute façon. On a fait un bébé ensemble avec Pierre. Enfin ! Les gens nous le demandaient depuis des lustres. On a créé des personnages. Pour, messieurs-dames. C'est le soir avec le Colissimo. C'est la pire annonce de tout le game. Mais on vient nous le recevoir ! C'est ridicule ! Ça sort le jour où cette vidéo sort, c'est-à-dire le 24 avril. Enfin, c'est-à-dire que ça sort. Non ? Mais je vais vous expliquer. Oh là là ! T'es prêt Benjamin ? J'ai plus les mots qui sortent ! Nous on l'a vu, on va te laisser la surprise. Musique épique ! Attends, c'est incroyable à ce qu'il se passe là. Attends, c'est incroyable de ce qu'il se passe ! Dégagez ça, là ! Le premier et unique modèle pour le moment, c'est les aventures de Pierre et Ben en BD ! Oh là là ! C'est incroyable ! J'ai Ben en cosmonaute, et j'ai Pierre en médiéval, en gladiateur ! Quel est le pitch de cette BD, Pierre ? On s'est tout simplement dit, qu'est-ce qu'on ferait si on avait tous les moyens qu'on voulait, c'est-à-dire financier ou même les fantasmes qu'on voulait, faire en vidéo. Les vidéos impossibles à faire. On a inventé 8 histoires. Un petit teasing sur une des histoires, parce que... Vous voulez partir sur Mars avec nous ? Vous voulez voyager dans le temps avec nous ? Vous voulez savoir ce que c'est une journée post-apocalyptique dans un monde ravagé par les zombies ? Waouh, tu dis bien. Je le dis bien ! Pour l'instant, c'est une campagne de lancement, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez réserver cette bande dessinée. Il y a 8... il y a 8 histoires ? Il y a 8 histoires ? Il y a 8... 8 histoires ! Le lien est en description pour déjà le précorder. Ce qui se passe, c'est qu'on a quasiment 2 mois de campagne, jusqu'à mi-juin. C'est de la précommande ? Pour précommander. Comme ça, nous, on pourra imprimer et envoyer aux gens qui ont cordé à la commande. On ne fait pas de gâchis. Il y aura peut-être plus que 8 histoires, hein ? Effectivement, il y a une version collector en plus. Non, non, c'est propre. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de poussière. Il y a une version collector en plus, avec 10 histoires. Alors, je ne sais pas qui est l'illustratrice. Diane Fayol, pour un pro. Diane Fayol, elle a fait... Non, mais là, c'est incroyable, c'est très, très bon. Là, on voit les refs, là. Il y a la joconde. Il y a des refs, il y a des refs. Je vois là le katana en dessous. En vrai, il y a des refs aux vidéos, mais quelqu'un qui achète le livre qui ne nous connaît pas peut quand même tout comprendre parce qu'on a fait des histoires exclusives. On a fantasmé des trucs. Ben a des cheveux. Pierre a le ventre plat. Vous verrez, c'est une BD. Impossible. Attendez, je pense que c'est le premier truc. Pierre, il est svelte, là. On a demandé des versions avec des muscles, ça ne m'allait pas. Oui, ça faisait trop impossible. Même voyager sur Mars, oui, Pierre avec des abdos. Il ne faut pas prendre les gens non plus pour des tortues. Il y a des packs avec des goodies, donc pareil, on va les produire à la demande. Moi, j'annonce des très beaux goodies. Oui, il y a des beaux trucs. Je dirais même des goodies. Et je n'en dis pas plus. Et je n'en dis pas plus. Voilà, lien en description pour précommander justement votre bande dessinée. Il y a deux éditions, celle avec les 8 histoires, celle avec les 10 histoires. Et les goodies que vous pourrez choisir et recevoir chez vous. J'ai Sissi. On a Sissi comme ça ? On n'a pas trouvé la première légende, les gars. Ouais, désolé, on n'a pas trouvé Nathalie, mais c'était déjà du très, très haut niveau. Est-ce qu'on peut accueillir, messieurs, dames, la prochaine légende ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, ben, désolé, on ne peut pas vous demander votre nom, sinon c'est cramé. C'est dommage. Lançons le chrono, on va vous assayer de questions. Vous êtes un inventeur ? Non. Dans le domaine de la voix ? Oui. Il n'y a que la voix qui intervient ? Principalement la voix. Mais bon, il y a tout ce qu'il y a derrière, forcément. Tout ce qu'il y a derrière ? Est-ce que vous êtes chanteur ? Oui. Ok. C'est la chanson d'un dessin animé ? Oui. Oh ! Attendez. Est-ce que c'est la chanson d'un dessin animé ? Très connu. Qui est plutôt un film ? Ou c'est une série type animé pour... Mais on va y arriver là, les gars. Pour un manga ou... C'est un peu les deux. C'est ça. Mais on est dans l'univers manga ? Animes, oui, c'est ça. Animes. Pardon, parce que manga, c'est les lignes. On n'est pas bon, les gars, en animé. On est dans les années 90 ou on est dans les années 2010 ? Il est créé il n'y a pas longtemps. Créé, il est créé il y a longtemps. C'est peut-être à l'époque où on regardait moins les animes, nous. Pokémon. C'est ça. Oh ! Attends, attends, attends. Non, tu fais mal. Vous êtes le chanteur de la... De Pokémon ? Oui. Les gens vont devenir abasourdis, en fait. Donc vous avez le numéro de Salamèche. Non, mais... Mais Salamèche, il n'a pas de téléphone. Pokémon. Attrapez des... C'est fou ce qui se passe. C'est fou ce qui se passe. Si on ne la chante pas, ce n'est pas normal. Pokémon ! Pardon, désolé, je n'ai pas le mauvais, j'ai une mauvaise... Maintenant, on peut dire votre nom ? Jean-Marc Anthony Kabea. Eh bien, monsieur, vous êtes pour tout le... Vous êtes dans nos oreilles, je pense, depuis... C'est quoi, c'est 20 ans ? Je ne sais pas, c'est le générique de dessin le plus connu. Même les trucs Dragon Ball et tout, le générique n'est pas aussi connu. C'est plus connu que Draculito sur M6Kid ? Bah oui. D'accord. Moi, je ne suis pas à la page. Oh, attends, comment on lance ? Vous connaissez les paroles, les gars, ou pas ? Parce que moi, je ne connais que la première phrase. Faire une mise en situ, on est mercredi après-m. On a un goûter. Monsieur le rôle de l'écran plasma. Et là, tu mets comme ça, et il y a le générique qui démarre. Et là, il y a Sacha qui arrive. Est-ce que ça vous va ? Il n'y a pas de souci. Eh, vas-y, on n'a pas fini de voir de maths, là. Ouais, mais en France, tu joues mal. Ouais, je joue mal. Tac. Vas-y, mets la une. Tu mets la une. Ça soit, il y a Pokémon qui est sorti. Tic. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière. Traquant avec espoir. Les Pokémon et leurs mystères. Le secret de leur pouvoir. Tout le monde. Pokémon ! Attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon ! Rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon ! Attrapez-les tous. Même à notre âge. Un voyage d'apprentissage. Ça demande du courage. Pokémon ! Attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Pokémon ! C'est beau. Incroyable ! Incroyable ! Le vrai légende. Je pense que vous vous en rendez compte, vous et d'autres, parce qu'on a reçu aussi le chanteur de Denver. C'est trop tombé. À force, on a tous les... Je pense que vous vous en rendez compte, il y a un bonheur à réécouter des génériques qui font partie de leur fin de tout le monde. Vous allez accompagner d'une génération entière. Et ce qui est chouette, c'est que ça continue en fait. Et vous avez fait d'autres génériques ou c'est déjà ouf ? Plus maintenant, parce qu'en fait maintenant, souvent on garde les versions originales. Donc c'est bien, c'est bien, c'est chouette. J'ai fait aussi Yu-Gi-Oh GX. Ah, mais c'est celui qui a les cheveux un peu Bartinson. Et comment est-ce que ça s'est passé à l'époque ? C'est un casting vocal juste ? Il y avait un casting vocal. Ouais. Mais en fait, je ne l'ai pas fait. Allez. Mais je travaillais, je travaillais dans le même studio et je faisais déjà des génériques de dessins animés. Mais pour ce casting, je n'étais pas spécialement intéressé parce que je travaillais sur mon projet personnel. D'accord. Et en fait, le gars est passé par là, il a écouté mon projet, puis j'ai fait courte. Puis il a été voir le Big Boss, il a demandé qui j'étais, puis le Big Boss lui a dit que je travaillais là souvent. C'est Pikachu le Big Boss ? Ou c'est vraiment... Non, non, non. C'est Sacha le Big Boss, pardon. Et en fait, le Big Boss lui a fait écouter d'autres trucs que j'avais faits et du coup, il m'a pris. Bravo. Merci. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Incroyable. Il était incroyable. Ah ouais. Mine de rien, là, de venir devant nous, de chanter et tout, il faut être bien courageux et puis... Personne ne l'a vérifié. Il n'a jamais chanté. Ce sera fini. Bonjour. Nathalie n'a jamais fait un maquillage. Nous attrapez-les tous. Messieurs, dames. Là, c'est légendaire. Là, c'est incroyable. Légende suivante. Oh, c'est... Oh, l'entrée. Oh, l'entrée, ça. Quelle entrée ? Si c'est pas une légende. Quelle entrée. C'est maîtrisé, c'est à l'aise. Bonjour. Hello. Oh, la voix. Déjà, quand c'est dit hello avec une voix comme ça... Alors là, je vais commencer à te dire avec le chrono parce que... Il y a forcément un truc, mais c'est... C'est en rapport avec la voix ? Peut-être. Est-ce que c'est en rapport avec le cinéma ? Non. La petite lucarne ? Yes. Télé. Télé. Est-ce que vous passiez à l'image ? Non. Vous êtes une voix connue ? Entre autres. Donc va falloir trouver une voix d'un personnage très connu, j'imagine ? Ou voir plusieurs. Même plusieurs. Est-ce que vous êtes plusieurs personnages connus ? Un, essentiellement. Vous avez une voix grave ? Pas toujours. Pas toujours ? Ah ! Vous pouvez la traver, vous pouvez mettre du grain ou pas en fonction des personnages. Est-ce que le personnage que vous interprétez a une voix plutôt aiguë ? Plus aiguë que la vôtre ? Un petit peu. Série animée ou série live ? Non. Avec des vrais acteurs ? Non. Donc dessins animés ? Non. Alors qu'est-ce que... Film d'animation ? Non. Émission de télé ? Oui. Française ? Non. France 2 ? Non. France 3 ? Oui. Oh, France 3. Et pas que. C'est pour les enfants, quand même, globalement. France 3, les enfants. Année 2020 maintenant ou année 2010 ? 94 jusqu'à 2014. Sur France 3, 94, il y a un truc qui a duré comme ça 20 ans sur France 3 ? On était trois, je vous donne un indice. Trois. On était trois. Mais là, je sais exprès de ne pas avoir ma voix. Ah ! Ah, c'est intéressant. En fait, là, c'est pas votre voix. En fait, on se basque sur une voix hyper grave depuis tout à l'heure. Mais en fait, c'est pas ça. Ça sonne, ça sonne, messieurs. Oh là là, on a perdu encore. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Les dames mènent la danse aujourd'hui. Mais on dirait qu'il y a une compétition entre eux de pas se... Bah, j'imagine. Alors, vous la voulez, ma voix ? Ma vraie voix ? Un Fred. La voix de C'est pas sorcier ? Yes. Mais c'est fou ! Mais c'est fou ! Mais oui ! Mais c'est la voix, mais bien sûr ! Mais non ! Et celui-là, la petite voix, tu le connais ? Bah non, je suis trop près de toi. Eh bien, prends du recul. Je suis sûr que tu le connais, c'est le célèbre radeau de la méduse. J'avais adoré, c'est pas sorcier, j'avais adoré, parce que vous êtes aussi la voix, quand il va au Moyen-Âge. Et que c'est un long métrage, c'est une version beaucoup plus longue. Et j'avais adoré ce truc de comment on vivait à l'époque. Et vous vous appelez ? Valérie Garlin. Valérie. Mais du coup, c'est quoi votre vraie voix, là ? C'est ma voix, voilà, bonjour, comment ça va ? Mais je joue avec ma voix, j'étais la voix de Disney Channel pendant dix ans. Eh bé ! Et alors, comment ça fonctionne les volcans ? Non, non, elle est pas là pour ça, elle est pas là pour ça, elle est pas là pour ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Je suis prof de théâtre depuis 22 ans. On joue bien ? Non, demande pas ça, s'il te plaît. Alors, Benjamin, dédicace spéciale, c'est toi Benjamin ? Ouais. De la part d'une élève qui s'appelle Ludivine et qui te kiffe grave. Eh Ludivine, je te kiffe également. Salut Ludivine. Bah si j'ai invité à... tu regardes la vidéo. Je sais. Il me fait avec 100 points. Non mais... J'ai écrit un bouquin, j'ai un bouquin pour vous, c'est un petit cadeau. Je veux ! Ouais ! Parce que j'ai mis en place une méthode pour être à l'aise à l'oral. Que pour Benjamin, j'imagine ? Voilà. Qui s'appelle « Petit manuel à l'usage de ceux pour qui l'oral est un cauchemar ». Moi, mon combat, c'est que ça soit une matière dans les écoles. Vous avez bien raison. Merci Valérie. Merci à vous. La lecture, c'est la promesse d'une vie intéressante. Est-ce que je peux voir le livre, Ben ? Tu sais que moi, ça m'attache vraiment. Moi, j'en vais prendre des cours de théâtre. Eh ben c'est pour... Ouais mais... Enfin, tu vas pas jouer après ? Tu peux voir ? Non, 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 non. Prends des cours... Non, non, Fred. T'inquiète. Prends des cours de théâtre et chez toi, tu refais des petites scénettes. Non, parce que... C'est belle parce que là, il y a de la lumière et les caméras. Non, non, non. Là... Moi, je me rappelle quand j'ai fait du théâtre jouer devant mon miroir. Mais que dis-je, c'est une péninsule ou quoi ? Qu'on accueille la prochaine légende ! Bah non, Tibo. Bah non, Tibo, il est euh... T'as un panier en osier, bon, d'accord. Oh, quelle légende. Oh là là. On a des belles entrées. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous êtes dans la musique, d'ailleurs ? Non. Vous êtes déjà passé à l'image ? Oui, mais pas pour ce qui nous intéresse. Pas pour ce qui nous intéresse. Donc... Vous êtes dans le cinéma. Non, pas le cinéma. Pas le cinéma. Ah, d'accord. Télé ? Télé. Publicité ? Oui. Donc vous avez bossé sur une ou plusieurs publicités très très connues. Vous êtes une voix off d'une publicité qu'on connaît tous. Oui. Là, on a fait 50% de l'état. Là, ça va un peu vite. Et là, le problème, c'est qu'on a un champ des possibles. On est d'accord qu'on cherche une publicité légendaire ? Oui. Est-ce qu'elle passe toujours à la télé ? Non. C'était une voix off ou c'était une chanson ? C'était une voix off. Voiture ? Ah... Non. Il va dire non. Voiture. Un peu. C'est vous qui chantiez cargas répa, cargas remplace. Non. Non. Et vous faites la voix de toute la publicité ou juste du jingle signature de fin ? Toute la publicité. Toute la publicité. Donc c'est pas tout à fait une voiture ? Ça concerne. De la réparation ? Ah ! Réparation. Éventuellement. C'est MMA ? Non. C'est réparation, c'est pas du tout assurance ? Non. C'est réparation. Ça va... Ah non, non, faut l'avoir, faut l'avoir. Qui répare ? Mais qui répare ? Noroto, j'ai... Noroto ? Vous êtes le chat ? Oui ! Oui ! C'est le chat ! Mais bien sûr ! C'est moi Ramsès ! Mais oui ! Le chat blanc ! Le chat blanc de feu vert. Moins cher, c'est souvent moins bien. Sauf pour un expert. Et je le prouve. On veut une petite démon ? Bonjour, c'est moi Ramsès. Le chat blanc de feu vert. En ce moment, un pneu acheté égale un pneu offert. Je le vois trop bien. Je le vois trop bien. C'est ça, la patte de l'expert. Mais ils ont changé maintenant de campagne. Ils veulent enlever le chat, ça fait quelque temps. Oh non ! Ah non ! Ça, c'est à cause des autres furets, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Bien sûr ! Et votre nom, c'est... Ludovic Pinette. Enchanté, Ludovic. Enchanté. Et vous avez fait d'autres... Oui, plein. J'ai fait aussi Oasis. Bifruit. Oasis. Bifruit. Mais limite, ça, c'est plus connu, j'ai l'impression. Je t'aime, ma peau de pêche. Oh, ramène pas ta frais. Il les connaît toutes. Si je vous dis... Moi, j'ai pas peur des dragons. Dragon ? Chasseur de dragon. Le baron nous héberge au château pendant toute la durée de la chasse. Suite royal, lit douillet, festin quotidien. Et en plus, il le fait gratuitement. Chasseur de dragon, c'est ça. Chasseur de dragon. Avec l'énorme gars, bien sûr. Et bah j'ai pas vu. C'est parce que j'ai pas vu. Mais je vois tout à fait de quoi il s'agit. Merci, les gars. Merci beaucoup, Ludovica. C'est super. Incroyable. Oasis, limite, c'est plus connu pour moi. Bah, Oasis... Oasis, c'est devenu beaucoup plus populaire après. Quand ça descend dans la cascade avec la mangue, là... Incroyable. Messieurs, nous accueillons maintenant la dernière légende de cette vidéo. Bonjour. Bonjour. Le chrono est lancé. J'ai pas l'impression que ce soit pour la voix. Non. Il a été dit aussi. C'est pas pour la voix. Est-ce que... Non, mais là, j'ai les gens... Je vous laisse parler, mais je l'ai direct. Celui-là ? Parce que monsieur est connu et a potentiellement provoqué des fous rires interminables. Est-ce que vous avez provoqué des fous rires ? C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'on est sur un buzz ? Oui. On est sur un buzz qui est passé... Oh, j'adore. Attends, tu l'as ? C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, tu l'as ? C'est un buzz. C'est-à-dire, c'est un truc. C'est une vidéo internet ? Ouais. Ouais. Attends, attends, attends. C'est récent ou c'est genre il y a 10 ans ou... C'est... Il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années. Est-ce que ça a rapport avec un accident ? Oui. En fait, moi, ça me dit un truc, mais... C'était volontaire ? Euh... à moitié. Est-ce que tu es tout seul dans la vidéo où il y a une autre personne ? Il y a d'autres personnes. Je crois que ça me dit un truc, les gars. Je crois que ça me dit un truc. Attends, attends, attends. Je connais très bien internet, mais des fois, je suis passé à côté de trucs. Tout le monde, là. Est-ce que tu es chez toi ? Ouais. Dans ta chambre ? Ouais. Tu brûles ? Je brûle. C'est une légende, ouais. C'est une légende, ouais. C'est un génie. Attends, c'est quoi, déjà ? Un génie incompris, je pense. T'as voulu allumer le feu quelque part et c'est... Oui. Il y a ta mère qui rentre. C'est ça ? C'est ça ? Elle rentre et ça te surprend et c'est ça qui fait l'accident, hein ? Non, il y a mon frère qui rentre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais, Baptiste ? Je m'amuse. C'est le prénom, c'est Baptiste. On peut considérer qu'on a gagné parce que Fred est bon, on l'a. On t'a laissé galérer, mais on va laisser ce grand génie s'expliquer. Ouais, je m'appelle Baptiste, j'ai 28 ans dans une semaine, d'ailleurs. Il y a cinq ans, en fait, j'étais dans une école gastronomique à Ferrandi. Je sais pas si vous connaissez. Ah, Ferrandi ? Bien sûr. Très cool. J'étais à Ferrandi et le matin, je commençais à 7h du mat', tous les matins. Et donc, je me tapais le banlieue jusqu'à Paris, tous les matins, je me levais à 4h du mat'. Et en fait, ce matin-là, il n'y avait pas de train. Du coup, je suis rentré chez moi, j'ai repris des somnifères, je me suis endormi. Je me suis réveillé, il était 18h. Et le lendemain, je devais me réveiller à 4h et je ne pouvais pas dormir. Du coup, j'en ai repris et j'ai été me doucher. Et là, les effets des somnifères, ils ont fait effet, les effets secondaires. Qui sont la ptyromanie, j'imagine. C'est la folie, quoi. Non, non, en fait, j'étais pyrotechnicien, je crachais du feu à l'époque et tout. D'accord, mais tout s'explique. Ah, mais voilà, mais c'est bien. Au moins, les gens, ils ont l'explication. Ils s'expliquaient. Parce que dans la vidéo, on voit juste un mec qui s'amuse à faire n'importe quoi dans sa chambre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Baptiste, il est en train de faire brûler un truc dans sa chambre. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, je fous le feu dans un mug, quoi. C'est incroyable. Et donc, après, c'est devenu viral parce que tu fous le feu dans le mug. Ton frère arrive, t'es en live sur Facebook. Ta mère arrive, tu te fais engueuler, en fait. Et en fait, t'as des effets secondaires qui font que tu commences à être un peu à côté de la plaque. Non, mais en vrai, la répartie, elle est bonne. Parce que même moi, j'aurais pas pensé avoir une telle répartie en étant... Mais t'as été magnifique d'humour. Ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es pas net ? Mais non, je fais un truc. Mais tout d'un coup, c'est devenu viral parce que c'est à mourir de rire de voir que t'es en train de foutre le feu à ton mug, t'es un chaman, et ta mère qui te dit mais qu'est-ce que tu fabriques, quoi. Donc, c'était très, très drôle. En plus, les gens, je me rappelle à l'époque, ils t'accusaient un peu d'avoir pris des drogues et tout, non ? Ouais, c'est ça, mais non, pas du tout. Ouais, c'était une histoire de somnifère mal durée. Une histoire de somnifère, ouais. Et comment tu l'as vécu, alors ? Bah, moi, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent, donc... Ouais, voilà, t'as pas reçu parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça peut devenir... Moi, je fais pas attention à ce que les gens disent, donc... Comment elle est sortie, la vidéo, après, ça ? C'était en live, du coup, quand la live s'est coupée, ça s'est mis en... Directement sur ton compte à toi ? Ouais. Et après, ça a été repartagé directement partout. Tu le vis bien, en tout cas. Y'a pas de malaise à ce qu'on en reparle ou que les gens regardent la vidéo et tout. Ton frère et ta mère vont bien ? On leur passe le coucou, quand même. Ouais, y'a mon frère, là, donc... Ah ! Notre légende ! Il a plus de sourcil. Salut ! Je suis un petit être froid. J'ai un petit sas. Le chaman est incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, Baptiste ! C'était incroyable. Tout, tout incroyable. De... De la... La créatrice... Valérie. De style de Johnny Depp. On passe au chanteur de Pokémon. C'était fabuleux. Baptiste... Bah, la voix de... Non, mais la voix de c'est pas sorcier, elle est incroyable. Eh bien, il est temps de vous reparler de cette légende-là. N'hésitez pas à aller checker le lien en description pour voir si le projet vous plaît. On a mis quelques petits dessins en exclusivité sur le site. Y'a les goodies, etc. La campagne se finit mi-juin. Donc, vous allez jusqu'à mi-juin pour la précommander. J'espère qu'elle va plaire parce que nous, on a pris un énorme plaisir à faire ça. C'est toujours rigolo de se voir en BD, en fait. Merci, monsieur. Merci à tous les intervenants, évidemment. C'était une très belle vidéo. On a encore revécu plein de souvenirs à travers ces gens. Fin de vidéo. Ciao, ciao ! Là, s'il n'y a pas un selfie après le tournage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !